Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur Capgemini, un des leaders mondiaux du Conseil des services informatiques et de l'infogérance qui vient d'annoncer le rachat du chinois Praxis Technologies dans l'optique d'accélérer son développement sur ce marché à la fois via la croissance organique et également externe bien sûr pour profiter donc des relais de croissance de la deuxième économie mondiale. Praxis Technologies est une petite SS2I basée à Pékin et spécialisée dans le secteur des utilities. Elle a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros et emploie près de 110 employés. Elle propose des services de conseil en management et de développement d'applications et de logiciels aux plus grandes utilities chinoises. En bourse Capgemini bondit actuellement de plus de 3%. Alors cette acquisition à 100% d'ailleurs dont on ne connaît pas le montant sera financée par la trésorerie nette du groupe Capgemini qui s'élevait à 1,1 milliard d'euros à la fin 2010 et marque ainsi la volonté du français à accélérer son développement dans les pays émergents. Par cette opération, la SS2I réalise donc sa première acquisition sur le marché chinois puisque sa présence en Chine est très faible, seulement 5% de son chiffre d'affaires. Après l'acquisition, je vous le rappelle, de CPM, Braxis au Brésil, puis de Prosody, les acquisitions stratégiques de petite taille pour se renforcer dans les pays émergents deviennent vraiment l'axe de développement principal du groupe et c'est une stratégie qui semble séduire les investisseurs. Enfin, dernière bonne nouvelle pour le groupe qui nous vient d'Outre-Atlantique et plus précisément d'Accenture, le concurrent américain de Capgemini qui a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévus et a également relevé sa prévision de résultats pour 2011 de quoi laisser entrevoir un environnement de marché qui serait plus favorable donc pour le secteur des SS2I. Le titre Capgemini bondit donc de 3,45% à 38,63 euros. Enfin, pour terminer, du côté des recommandations, nous sommes plutôt positifs sur la valeur. Les analystes sont à 76% à l'achat sur le titre avec un objectif de cours quand même assez élevé à 47,58 euros. Pourtant, la SS2I se paye un petit peu plus cher qu'Athos Origine, l'un de ses comparables, mais il est vrai qu'elle ne se paye que 13 fois les bénéfices attendus pour 2012. Donc, ça peut être intéressant de l'entrer en portefeuille. Voilà pour ce point sur Capgemini. A très bientôt sur Allo Finance. A très bientôt sur Allo Finance.